Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog donc aujourd'hui nous sommes dimanche et je pense que je vais clôturer le précédent vlog aujourd'hui je vous disais aujourd'hui on est dimanche là je viens de sortir de la touche de me maquiller et j'ai mon petit mec qui est à côté je vais ensuite rejoindre Pewt parce qu'on va aller à une brocante ensemble en fait du coup je suis super contente et ce soir on a un ami qui vient manger donc là j'ai envie de laver les cheveux je suis en train de tester le spray à la coco de chez Réolonne déjà il sent super bon c'est ce que je peux vous dire moi j'ai tout le temps, tout le temps les cheveux emmêlés c'est une catastrophe donc c'est un peu chiant là c'est easy quoi easy baby hop du coup voilà on va aller faire un tour à la brocante Raphaël il s'assoit dans la paillière de l'archetage tout va bien et voilà ça va être sympa tu fais coucou à la caméra mon coeur ? attends tu fais coucou ? non regarde là c'est qui ? c'est qui ça ? mon amour ça prends le bisou maman il fait ma brosse tu coiffes les cheveux à maman ? tu fais les cheveux à maman ? ouais il s'est fait piquer là je sais pas par quoi tu vas jouer ? bisous d'amour et hier je suis passée avec son j'ai acheté un shampoing sec baptiste celui-ci je le connais pas coconut exotique donc on verra bien je suis pas trop adepte des shampoings secs mais je me dis pour dépanner quand j'ai pas le temps de me laver les cheveux genre pour le dernier jour avant le lavage ça peut bien dépanner bref du coup je vous retrouverai tout à l'heure sûrement avec mes petites trouvailles brocantes si il y a trouvailles j'espère que ça va et du coup moi je vous retrouve plus tard pour la suite du vlog bisous bon je vous retrouve je suis dans l'ascenseur je vais chez pioute donc pour la rejoindre comme ça on prend climature pro à la brocante je vous filmerai peut-être à la brocante on verra ou après ou je ne sais pas donc du coup je vous retrouve tout à l'heure bon on vient de repartir de la brocante bonjour regardez moi je ne fais pas douche voilà 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 merci donc là on rentre chez pioute hello sinon je fais comme ça non mais ça passe moi je fais ça du coup on se retrouve on vient de faire la brocante c'était super sympa ça je me remercie parce qu'il y a la baby de pioute qui est derrière attends non je te l'ai de foutre vas-y voilà parfait j'ai moins une tête de poin séduction donc du coup on a trouvé des trucs super intéressants hop on a trouvé des trucs super intéressants que des jouets pour les enfants clairement et voilà c'est cool donc là je ramène pioute chez elle je rentre m'occuper de mon fils c'est un petit peu quand même et puis voilà du coup vous voyez enfin pioute sur ma chaîne voilà de toute façon sa chaîne est en barre d'infos si jamais l'ambi vous dit d'aller faire un petit tour sur sa chaîne donc du coup je vous retrouve peut-être un peu plus tard dans la journée pour clôturer le vlog et puis on vous fait des gros bisous hello hello donc aujourd'hui nous sommes dimanche et voilà qu'est-ce qu'on a fait ce week-end ? hier on est passé à la fin mais c'est droit c'est à ouvrir pour celles qui connaissent pour acheter une colorette pour la chaîne parce qu'elle a encore un problème à l'oreille bref ça m'agace ensuite on est passé à carrefour on avait deux trois courses à faire on est rentré il était déjà 20h on a fait du coloriage avec mon chéri je me suis acheté celui-ci sur Amazon donc c'est les grands classiques 50 marque-pages à colorier et j'adore parce qu'ils sont pas très grands parce que les grands grands cahiers j'ai vraiment pas le temps de les faire ça j'essaye de prendre le temps mais voilà c'est pas évident les motifs sont super jolis et j'ai vu sur la chaîne de Julie Noéva qu'elle faisait des coloriages du coup ça m'a donné ça m'a redonné envie de faire des coloriages puisque j'en ai beaucoup beaucoup de livres et j'ai que les Disney en fait et du coup bah voilà c'est bien beau d'en acheter mais il faut également les faire donc hier soir j'en ai fait deux donc c'est loin d'être parfait mais ça me détend et c'est le principal en plus on a fait ça hier soir je ne voyais plus rien donc voilà du coup je suis contente de mes petits marque-pages je vais demander soit à Mel soit à Piot de me les plastifier comme ça ça me servira vraiment de marque-pages pour le coup et voilà pourquoi pas même prendre les autres collections qu'il y a parce qu'il y en a des sympas et voilà donc ce matin je me suis réveillée mon fils était malade il tousse pas mal et la nez qui coule donc j'espère que ça allait puisque demain demain c'est la crèche on verra bien sinon il a la patate de toute façon il n'a pas de chèvre donc voilà et et ensuite du coup il était crevé ce matin je l'ai fait manger à 11h30 11h à 11h30 il était couché et bah en fait j'ai été me coucher en même temps que lui je me suis rendu vers midi et demi je me suis réveillée à 16h donc autant vous dire que j'ai bien le sème parce que j'ai l'impression d'avoir complètement gâché ma journée et quand je dors longtemps comme ça je suis complètement baseuse mais un truc de ouf pour la petite histoire mardi soir j'ai fait une grosse migraine comme je vous ai dit dans mon précédent vlog le souci c'est que j'ai eu des séquelles entre guillemets c'est que d'habitude j'ai ma migraine je vais me coucher je dors toute une nuit entière le lendemain on va dire que ça va à peu près mieux la migraine souvent part mais pendant une semaine je je me sens pas au top sauf que là en fait en plus de pas me sentir au top comme d'habitude j'avais des vertiges j'avais la sensation d'avoir la tête qui bouillonne vous savez la sensation quand on a la tête qui baissait et que tout le sang monte dans la tête bah ça me faisait ça mais en permanence et j'avais extrêmement mal au cervical donc je me suis dit je peux pas c'est comme ça dès que je me levais ça tournait mais genre au bord du malaise j'ai quand même été bosser le vendredi midi pendant ma pause j'ai été chez mon médecin qui m'a dit qu'on pouvait tester un nouveau traitement de crise mais enfin voilà je vous raconterai plus en détail tout ça si ça vous intéresse parce qu'il y en a strictement rien à peter que je sois malade mais voilà si ça vous intéresse en gros il a voulu qu'on mette en place un traitement mais c'est pas possible donc bref 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 au final j'avais pris aussi le vendredi matin rendez-vous chez un ostéopathe que mon amie en France me conseille depuis des années qu'elle va voir depuis des années et qui lui soigne ses migraines après elle a pas les mêmes migraines que moi mais ça lui a beaucoup beaucoup atténué ses migraines et j'ai également une de mes collègues qui enfin son mari et sa fille vont voir c'est tout stéopathe et ça fait un moment qu'elle me dit mais va le voir j'ai plein de collègues qui vont le voir qui me le conseillaient et Mélanie voilà débile comme je suis je n'y suis jamais allée et là je me suis dit allez je l'appelle de toute façon ça peut pas faire de mal clairement donc j'ai appelé vendredi matin il m'a pris vendredi soir à 20h donc autant vous dire que j'étais trop contente ce mec est un magicien pourquoi je ne suis pas allée avant déjà j'adore son cabinet c'est tout en bois enfin c'est trop trop beau c'est apaisant c'est un truc de malade je suis déjà allée voir des ostéos mais vraiment ça n'avait rien à voir si vous entendez mon fils crié il est dans le bain avec son papa et et du coup il m'a débloqué franchement j'ai jamais autant craqué de partout il m'a tout fait craquer c'est un truc de malade à un moment il m'a fait craquer j'osais plus bouger je me suis dit c'est bon le mec il m'a paralysé clairement vu comment ça a craqué c'était un truc de ouf donc il m'a dit qu'il était pas magicien que il pourrait pas arrêter mes migraines mais que ça pourrait énormément les atténuer et les intensités qu'elles soient moins puissantes en fait parce que je fais pas des migraines banales pour celles qui me connaissent voilà donc donc voilà grosse parenthèse santé fermée aujourd'hui ça va un peu mieux par contre j'ai passé un week-end à mort enfin vraiment je suis fatiguée un truc de ouf il m'a épuisé le mec mais au niveau de mes cervicales ça va super ça va mieux quoi et mon médecin m'a prescrit des séances de kiné pour des massages au niveau du rachis cervicale donc on verra si ça fonctionne ou pas bref ce soir normalement on va au resto avec mon papa et sa chérie donc on va au dans un resto indien qui a ouvert pas très loin de chez nous et c'est à buffet à volonté apparemment un peu gastro donc on va tester ça fait des mois et des mois que j'attends l'ouverture puisque j'adore les restos indiens vraiment c'est mon kiff c'est ma cam j'adore un truc de ouf donc on va voir s'il est bon ou pas et pour l'occasion je me suis maquillée non je dis pour l'occasion parce que souvent le dimanche c'est mode no make-up soins tout ça voilà on a fait le ménage à fond ce matin donc on se prend pas la tête mais là je me suis dit mais Annie tu sors autant ressembler un petit peu à quelque chose et ça fait une semaine que même un peu plus d'une semaine que je me maquille exclusivement avec du maquillage de la marque your cosmetics donc la marque m'a envoyé gentiment des produits pour que je teste comment vous dire j'avais déjà testé via Octoly en fait ils m'avaient déjà envoyé des produits via Octoly et j'avais adoré franchement j'adore leurs produits donc pour celles qui n'ont pas vu mes précédents vlogs et qui ne connaissent pas ce site c'est des produits de maquillage à partir de 1€ voilà et c'est vraiment des bons produits je vous dis pas ça parce que je les ai reçu gratuitement parce que vous allez voir il y a des choses que j'ai pas spécialement aimé mais franchement les gars 1€ vous faites une trousse de maquillage à ce prix là c'est juste magique je voulais vous faire un make-up en même temps et tout mais en fait parler en même temps de maquiller j'y arrive pas clairement je ne sais pas comment font les youtubeuses beauty tout ça moi j'y arrive pas mais en tout cas voilà j'ai préféré tester vraiment sur quelques jours les produits pour vous en parler pour pas vous dire voilà j'ai reçu ça j'ai reçu ça mais vous n'avez pas mon avis c'est un peu débile donc là voilà j'ai vraiment testé les produits donc tout d'abord j'ai reçu le kit de pinceaux donc il est à 12€ de toute façon si je me rappelle pas je vous mettrai les prix quelque part franchement rien à dire les pinceaux sont de super bonne qualité je les ai déjà lavé trois fois quand je les ai reçu avant d'utiliser et je les ai lavé avant-hier et une autre fois dans la semaine et ils ne perdent pas leurs poils ils sont super doux ce que je trouve génial c'est que sur chaque pinceau c'est marqué bah voilà l'utilité en fait pinceau blush pinceau poudre etc alors je vous cache pas que celui-ci je ne m'en suis pas encore servi puisque j'applique mon fond de teint avec un beauty blender celui-ci c'est un embout éponge pareil je ne m'en suis pas servi et celui-ci c'est pour le correcteur pareil je m'en suis pas servi par contre tous les autres je m'en suis servi et autant vous dire que avoir des bons pinceaux c'est quand même important alors vous allez me dire des bons pinceaux mais ils sont 1€ qu'est-ce que je m'en raconte mais franchement rien que ça ça je ne savais pas que il en fallait un bien j'en avais acheté un sur Aliexpress qui est beaucoup plus petit et rien que la longueur du pinceau je trouve que ça change voilà pour mes petits sourcils j'adore j'adore le pinceau poudre rien à dire l'estompeur je suis totalement fan voilà donc ça c'est un de mes gros coups de coeur des produits Your Cosmetics j'avais reçu donc via Octoly ces rouges à lèvres là donc je vous avais dit c'était des rouges à lèvres qui se matifiaient et on a le gloss de l'autre côté je déteste les gloss pour celles qui me connaissent il faut que j'arrête de dire ça en fait on s'en fout qu'on connaisse pas Mélanie j'aime pas du tout les gloss sauf que là je les ai testés je sais pas si on va voir d'ailleurs c'est descendu hein et bah vous voyez à quel point le rouge à lèvres n'a pas de transfert puisque normalement les gloss vous savez le pinceau il se colore et tout là c'est encore transparent et je vous jure que je les ai utilisés les rouges à lèvres alors je les adore d'habitude quand je vais au restaurant je me mets du rouge à lèvres mais j'enlève toujours mon rouge à lèvres avant de manger parce que après ça laisse juste le contour des lèvres j'aime pas du tout ça fait crade bref chacun fait ce qu'il veut et en fait ces rouges à lèvres là tu peux carrément les garder pour manger c'est à dire que pour les enlever la dernière fois j'ai mis celui-ci pour aller manger au resto avec des copines je l'ai gardé au resto et pour l'enlever même après le resto j'ai galéré un truc de ouf donc autant vous dire que ça voilà ils tiennent très 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 bien ils sont cruelty free donc ça c'est un petit plus quoi tu vois donc ça j'en suis super contente toujours dans les rouges à lèvres j'ai reçu celui-ci donc qui est un liquide mat en teinte je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos Scarlett c'est un rouge pareil il est magnifique je vais vous le souhaiter il tient super bien aussi un passage enfin voilà rien à dire il tient super bien un autre rouge à lèvres comme ceci toujours non celui-ci il est pas mat c'est un lipstick intense donc c'est celui que je porte sur les lèvres c'est un violet donc ce qui est pratique c'est qu'on a la teinte aux fesses du rouge à lèvres donc c'est le purple tout simplement quand on le voit il est bien mat mais il s'applique trop bien il est super crémeux enfin j'adore je l'adore donc pareil ça je vous recommande j'ai beaucoup aimé alors le petit bémol c'est ceci donc c'est le concealer en teinte beige clair alors je dis c'est pas un flop mais c'est de ma faute je sais pas si vous allez voir la couleur il est super super clair et en fait c'est ça qui ne va pas il est beaucoup trop clair pour moi alors j'ai beau avoir la peau blanche là c'est beaucoup 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 trop clair je sais pas si vous allez voir donc du coup quand je m'en mets et ben on voit que ça en fait ça fait très très blanc là j'en ai mis aujourd'hui mais j'ai beaucoup beaucoup estompé parce que c'est trop clair par contre la texture est très bien on voit pas les ridules et tout donc c'est top mais du coup je pense que je vais me le commander mais en plus foncé alors ensuite on a le primer donc la base à paupières pareil celui-ci il est bien mais je trouve qu'il est quand même un peu à queue enfin je sais pas si vous allez voir il est pas super opaque quoi mais il est bien il fait tenir les fards bon après moi j'ai pas de soucis de paupières grasses et tout donc une fois que je me maquille le fard à paupières il tient toute la journée il y a pas de soucis donc pour les peaux grasses je ne sais pas mais en tout cas voilà j'ai pas eu de soucis avec cette base à paupières un gros gros top aussi pour moi c'est le spray matte effect donc c'est un fixateur de maquillage matte perso j'avais jamais vu ça en matte enfin les fixateurs de maquillage j'en ai vu j'en ai testé mais en matte je le connaissais pas et j'aime beaucoup beaucoup déjà ça rafraîchait ça fait pas une brume qui vous voilà qui vous surprend je trouve que c'est assez fin et ma foi bah je voilà je brille pas trop donc euh donc j'aime beaucoup voilà et ça fixe le maquillage surtout c'est important alors on passe au blush donc j'avais également reçu ces trois blushs voilà je vous les ai déjà présentés ils ont une pigmentation de dingue je vais vous refaire un petit swatch pour les fun ils sont super faciles à travailler donc franchement rien à dire j'en ai mis un petit peu aujourd'hui je mets jamais trop trop de blush parce que euh je trouve que ça fait trop concert, blush, highlight enfin voilà moi c'est plutôt du maquillage quand même assez soft donc voilà mais j'aime beaucoup ils sont bien pigmentés et en plus ils sont petits donc je trouve que pour amener en voyage en week-end ou quoi c'est top on a ensuite la poudre matifiante haute définition qui est une poudre libre donc ça je vais éviter de vous l'ouvrir j'aime beaucoup 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 ça j'en mets tout le temps et euh j'aime beaucoup c'est volatile mais en même temps c'est une poudre libre logique mais elle matifie bien elle fixe bien le correcteur et tout donc ça j'aime bien et pour le prix franchement on a ensuite la poudre donc celle-ci je l'ai prise en teinte bisque alors la teinte est bien il n'y a pas de soucis le problème c'est qu'elle est très très volatile dès que je passe le pinceau dessus il y en a partout en fait dedans donc je trouve que c'est dommage puisqu'on perd un peu de produit mais sinon la teinte est nickel on a la petite éponge dont je ne me sers pas mais voilà le petit miroir enfin je veux dire voilà donc ça pareil je vais l'utiliser toute la semaine ça poudre bien le visage j'ai pas de soucis mais je vous dis le seul bémol c'est qu'on perd pas mal de produits avec le pinceau au niveau vernis j'ai reçu celui-ci et le top coat mais j'ai du ranger je ne sais pas où je l'ai mis super donc celui-ci c'est dans la teinte magenta pareil je l'ai mis toute la semaine dernière je l'ai gardé une semaine je l'ai enlevé hier et à la fin de la semaine il était quand même pas mal écaillé mais il faut savoir que je me lave les mains 57 fois par jour et que je fais la vaisselle je lave les biberons en fils enfin j'ai souvent les mains à l'eau donc peu importe le vernis que je mets je peux mettre un vernis à 500 euros je pense qu'il s'est carré quand même donc pour 1 euro je trouve que le packaging est super classe enfin j'aime beaucoup et il y a plein de choix de couleurs donc voilà moi j'avais pris un petit magenta comme ça je le trouve super joli et pareil il a tenu rien à dire donc ça je vous le recommande et le top coat pareil il fait bien briller les ongles nickel alors pour les yeux j'ai eu l'eyeliner et le mascara donc un eyeliner feutre comme ça j'adore les eyeliner feutre j'aime beaucoup beaucoup il est bien noir voilà rien à dire le seul petit truc que je peux le reprocher encore il est facile à travailler c'est qu'il glisse pas de ouf donc faut que je me reprenne à plusieurs fois mais je sais pas si vous allez voir il est super opaque voilà donc ça j'adore et celui ci je le rachèterai c'est sûr et certain puisque j'avais l'habitude d'acheter mon eyeliner sur Aliexpress et c'est vrai que niveau composition là on est sur du cruelty free et tout et pour un euro l'eyeliner franchement voilà et on a le mascara donc c'est une brosse en pico ça j'adore le fait qu'elle soit extensible comme ça donc voilà les cils je sais pas si vous allez voir j'ai pas des cils de ouf donc il n'y a pas de mascara magique pour moi mais il fait très bien son job et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il laisse pas de résidus noir en dessous des yeux en fin de journée parce qu'il y a des mascara moi en fin de journée je vais aux toilettes à mon taf je me regarde dans le miroir en me lavant les mains franchement je me fais flipper quoi tout noir quand ça fait dégueulasse et celui-ci ne le fait pas et pourtant il n'est pas waterproof donc celui-ci pour celles qui n'aiment pas avoir les yeux de panda je vous le conseille en palette on a la palette de contouring donc qui est magnifique qui est énorme donc j'ai utilisé enfin cette semaine le bronzer et je jonglais entre les deux highlights je n'ai pas encore testé ces trois là je vous avoue donc à tester en tout cas pareil la pigmentation elle est là il n'y a pas de problème voilà ils travaillent super bien les highlights sont magnifiques pourtant je ne suis pas trop highlight moi de base parce que j'ai souvent la peau qui brille quand même donc voilà mais j'en mets de plus en plus et j'aime beaucoup donc ça une petite palette sympa après le packaging est un peu salissant vous voyez c'est même les doigts crassous après ma nanny faut que laver les mains quoi mais ça j'ai adoré et là mon méga coup de coeur de cette marque que j'ai pu tester c'est la palette donc c'est la palette elle a un petit nom celle-ci la alézane donc voilà packaging en plastique mais bien résistant comment vous dire je me suis maquillée avec toute la semaine je l'adore vraiment mais c'est une pépite ce truc une beauté mais je vais regarder les autres palettes enfin franchement j'étais choquée alors il y a juste le noir que j'ai pas utilisé parce que je me suis pas fait non plus de maquillage trop trop chargé mais la palette c'est magnifique vraiment les couleurs bah la pigmentation voilà elle est pas poudreuse elle est elle est facile enfin les fards sont faciles à travailler je l'adore mais je l'adore mais vraiment voilà donc j'ai hâte de tester les autres palettes du coup pour voir si parce qu'il y a d'autres modèles en fait ce fard là j'essaie de vous les vous les travailler un peu pour vous montrer je sais pas si on va bien voir les nuances de couleurs mais enfin franchement elle est magnifique je suis complètement conquise par cette palette vraiment c'est une beauté je me suis encore maquillée avec aujourd'hui en ce moment je m'habille beaucoup en bordeaux voilà kaki chocolat enfin c'est les couleurs parfaites on a celui-ci aussi enfin j'adore cette palette franchement j'adore cette palette je vais regarder un peu les autres qui font de de cette gamme là parce que j'adore clairement j'adore donc ça je suis super contente donc voilà pour un petit maquillage complet avec la marque Hura Cosmetics vous voyez il y a quand même pas mal de produits et pour un petit prix donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et à me dire si vous commandez sur le site je vous mets un petit code promo ici qui est valable dix jours après que après maintenant donc foncez n'hésitez pas franchement je gagne pas d'argent pour que vous achetez des produits dessus mais je vous conseille vraiment vous savez comment je suis je suis pas là pour vous arnaquer ou quoi mais c'est des produits vraiment que je vous conseille donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé cette marque là et si vous aimez ou pas et si vous allez ou pas commander parce que franchement pour moi c'est un site à découvrir donc merci beaucoup à la marque et c'est sûr et certain que je vais passer commande dessus donc voilà merci pour cette découverte en tout cas donc du coup je vais vous présenter des petits produits que j'ai acheté enfin des petits trucs que j'ai acheté sur Amazon que pute m'a trouvé à action enfin je vais vous montrer tout ça je vais m'enlever les swatchs et j'arrive bon je vous retrouve du coup entre temps j'ai sorti Raphaël du bain je lui ai habillé tout ça tout ça tout ça donc du coup j'ai très chaud donc je vais vous montrer des petits trucs euh donc ça j'ai reçu d'Adiexpress je suis trop contente donc c'est euh bah un attache tétine j'ai mis le nom donc de ma filleule donc Awena pour celles qui n'ont pas suivi mon vlog sur la baby shower donc voilà avec le petit Mickey avec des paillettes tout en silicone j'aime beaucoup beaucoup et ça je l'ai payé une misère quand on voit bah le prix que ça coûte voilà les revendeuses qui se font qui se font 20 balles sur ce truc là non merci ensuite par pioute j'ai eu ce bullet là donc elle me l'a en fait j'ai demandé si elle avait des bullets d'avance parce que je sais qu'elle achète tout le temps par 2, par 3, par 4, par 10 quand elle va à l'action et en fait le mien j'aimerais le recommencer parce qu'il est nul à chier donc c'est exactement le même que moi et euh et du coup bah elle m'a dit qu'elle en avait donc euh je suis trop contente je vais pouvoir le refaire faut vraiment que je trouve le temps de de le faire voilà donc ça c'est les bullets de chez action pour celles qui ne savent pas ensuite je vous montre vite fait les produits que j'ai reçu gratuitement de la part des marques via Octoly et après je vous montrerai un petit peu mes produits terminés donc tout d'abord j'ai reçu ce produit là de chez Revlon donc c'est un soin démêlant pour les cheveux blonds euh voilà alors comment vous dire comment vous dire c'est un soin qui est bifasé c'est un 200ml c'est un spray voilà c'est un spray et euh je me suis lavé les cheveux je ne sais plus quand il y a deux jours et euh comme j'ai des mèches mes cheveux euh sont tout le temps emmêlés et je sais pas si on se rend compte en caméra mais j'ai énormément de cheveux enfin j'ai une touffe mais c'est juste pas possible et euh du coup à chaque fois que je me les lave c'est un calvaire pour les démêler en fait peu importe les soins des mélanges j'essaye tout euh souvent ça me les alourdit ça me les graisse d'ailleurs et en fait euh j'ai découvert ceci je l'ai testé euh une fois pour l'instant donc pour l'instant ça a été un coup de coeur en une utilisation je vous en redirai des nouvelles parce que sincèrement euh c'est magique ça sent super bon donc c'est un soin bifasé faut le secouer et j'ai eu zéro noeud mais vraiment je vous jure c'est un truc de malade donc euh je sais que Revlon ça coûte pas euh ça coûte pas un bras donc euh si vraiment sur les autres utilisations ils fonctionnent je n'achèterai plus que ça en démêlant vraiment je vais arrêter de tester tous les démêlants possibles et inimaginables mais vraiment dans le dans la même marque j'avais reçu celui-ci que je vous ai déjà présenté que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment une action réparatrice sur le cheveu et tout enfin vraiment et ça sent super bon mais euh ça m'a pas démêlé les cheveux en fait mais euh par contre l'odeur est top mais celui-ci m'a vraiment démêlé les cheveux donc euh voilà en gros c'est deux produits chouchous mais une préférence pour celui-ci que j'adore franchement pour moi ça a pu être un calmeur de me démêler les cheveux avec ça donc merci beaucoup à Revlon de m'avoir permis de tester ce produit parce que je suis ravie alors ensuite toujours via Octolue je vous présente tout hein via lalalab toujours vous savez que j'adore cette application j'ai euh je pouvais faire imprimer un petit livret photo donc euh je me suis dit pour une fois je vais pas faire imprimer les photos de Raphaël je vais faire un petit livret des photos de mon chéri et moi donc voilà c'est un petit livret avec 20 photos bon là il y a la même sur la couverture c'est fait exprès enfin voilà je vais vous montrer vite fait après voilà des photos avec mon chéri je suis trop contente ça rend trop bien ça c'était notre toute première photo ça rappelle des souvenirs donc euh voilà je suis super contente franchement euh j'adore les photos sont de super bonne qualité et euh et voilà je me suis dit j'avais un petit livret pour montrer à notre fils plus tard ou même pour nous pour avoir les photos ça évite d'avoir les gros albums et tout donc je suis super contente je vous mettrai ici un code promo pour lalalab qui vous donne je crois 8€ sur votre première commande donc ça vaut vachement le coup et moins 25% pour celles qui ont déjà un compte donc n'hésitez pas à commander vraiment de superbes photos et je pense que je vais me faire un tirage justement sans partenariat que je vais prendre parce qu'il faut que j'imprime des photos pour Mel parce que Mel me fait mon album sur Raphaël voilà donc merci beaucoup à lalalab ensuite j'ai reçu un produit comment vous dire donc j'ai reçu voilà c'est en lumière de chez Givenchy c'est dans la teinte 2 donc Shimmery Gold alors euh comment vous dire j'étais trop heureuse le produit est un bijou en lui même en fait c'est un truc de ouf déjà le packaging moi j'ai déjà eu des produits de luxe comme ça mais là vraiment donc on a le miroir j'ose même pas vous le swatcher tellement il est magnifique mais vraiment regardez moi la beauté les dessins je sais qu'il y en a deux il y a deux teintes différentes il y a également des enlumineurs liquides mais vraiment la beauté de la chose il est sublime vraiment sublime sublime il va falloir que j'utilise mais il est trop beau pense pas à mettre tes doigts là dedans donc merci beaucoup beaucoup à Givenchy pour euh bah pour m'avoir permis d'avoir ce produit parce que euh parce que c'est un bijou clairement c'est un bijou donc voilà pour celles qui veulent faire un beau cadeau d'anniversaire au noël bah vous voyez la beauté du truc je pense que ça peut faire que plaisir de recevoir ce cadeau là donc euh donc merci merci beaucoup à la marque et ensuite de la part de Sephora j'ai reçu un fond de teint matte perfection euh en teinte lynchot j'adore le packaging déjà vous voyez c'est des espèces de peaux de peinture je trouve ça super pratique pareil à amener en voyage non je dis ça comme si je voyageais toutes les semaines mais non mais rien que quand je vais chez ma mère ça ça prend moins de temps parce qu'un gros fond de teint on est d'accord euh donc voilà couvrance totale longue durée euh euh c'est un 30ml je vous mettrai le prix quelque part parce que je ne sais absolument pas le prix qui coûte voilà il n'y avait plus beaucoup de teintes de disponibles donc euh vous voyez si je l'estompe c'est parfait donc j'ai hâte de l'essayer je ne l'ai pas encore testé je vous en dirai des nouvelles de toute façon mais euh le packaging je trouve trop trop mignon donc euh super contente donc merci beaucoup à Sephora donc voilà pour mes produits que j'ai reçu euh super contente je vais vous présenter vite fait à mes produits terminés et ensuite je vais aller un petit peu ranger le salon puisque euh Raphaël a mis un bazar monstre donc voilà j'ai tout ça de produits terminés je vais vous les présenter bah avant euh que le sac déborde on voit les petits asticots derrière donc ça je vous le présente mais il est pas totalement fini donc euh je me dis encore ce soir et demain et ça sera fini donc c'est un dentifrice soin blancheur euh euh enfin soin fraîcheur et blancheur de chez Signal euh ça j'ai beaucoup aimé il y a les petits cristaux à l'intérieur euh voilà voilà moi les trucs blancheur tout ça j'y crois pas mais à partir du moment où il lave les dents et où ça rafraîchisse et ça me va un petit pouce pouce comme ça pour les mains de chez Action donc euh c'est plus pour le packaging que je l'ai acheté il sentait bon mais euh c'était pas fou fou l'odeur donc euh voilà je vous rachèterai mais euh pourquoi pas garder le packaging et mettre les petites recharges d'une autre euh d'une autre marque par exemple ensuite j'ai terminé ce matin donc un gel exfoliant matifiant de chez Neutrogena il aide à réduire la brillance et à resserrer les pores donc parfum mandarine et citron vert j'adore euh les agrumes pour celles qui ne savent pas de chez Neutrogena je sais pas si je l'ai dit il est génial je l'ai déjà acheté racheté voilà j'aime beaucoup celui-ci je crois que c'est Mel qui me l'avait offert ou alors je l'avais acheté au promo beauté de Claire je ne sais pas en tout cas il matifie vraiment et il gomme vraiment très bien donc euh celui-ci je le rachèterai j'ai le blanc à terminer avec les petites billes roses il me semble et je le rachèterai par la suite j'ai terminé des lingettes de chez Balea donc ça je l'avais eu il y a super longtemps Tropical Fantasy c'était une édition limitée déjà le packaging j'adore et euh je peux passer ? vas-y c'est pas grave c'est en vous assis c'est beau et euh du coup c'était pour enlever mes swatchs en fait donc c'était pour enlever mes swatchs et euh j'ai beaucoup aimé celle-ci ou d'autres voilà on reste dans les lingettes pour Raphaël celle-ci donc c'est des sensitives au lait de parfum au lait de parfum je vois sans parfum euh non au lait de toilette sans parfum sans alcool il y en avait 63 à l'intérieur c'est la marque Leclerc elles sont très bien ça c'est pour lui débarbouiller le visage et les mains donc c'est parfait un déodorant de chez enfin un anti-transpirant de chez Nivea avec 0% d'alcool euh voilà celui-ci je l'aime beaucoup donc euh donc oui je le rachèterai par contre il y en a d'autres que j'ai testé le Petit Marseille et les Kadom je les ai donné à mail bah je maintenant je sais pas si vous l'avez vu dans la box que j'avais donné en plus mais euh moi ça me ça me va pas donc euh donc voilà ensuite un gel qui n'est pas fermé merci de chez euh Schwarzkopf donc ça mon chéri l'adore c'est son préféré et euh ça je le rachèterai d'ailleurs j'en ai déjà racheté un gel douche pour Raphaël donc c'est le Mixa Bébé j'aime beaucoup cette odeur là euh il y avait celui-ci à la mater en fait c'était son tout premier gel douche euh moi j'en avais amené mais euh à la mater ils avaient ce gel douche là donc du coup on le lavait avec celui-ci et du coup ça me rappelle vraiment l'odeur bah de lui étant euh tout bébébébé je change des fois je prends uria je voilà je change mais euh il a pas de problème de peau donc euh il y a pas de soucis je peux lui mettre euh ce genre de gel douche un shampoing de chez Petrolan c'est le Force Vitalité fortifié de la racine c'est à lui l'essentiel de citrus donc c'est pour les cheveux normaux ça c'est mon chéri qui l'a utilisé il a bien aimé il m'en a pas dit du mal donc euh lui il s'en fout du moment que ça lave les cheveux j'ai envie de vous dire c'est le principal un gel douche de chez le Petit Marseillais c'est une douche crème de soins sublimente à l'huile d'abricot et lisse blanc j'ai beaucoup aimé l'odeur je trouve que ça change le packaging j'aime bien aussi j'aime beaucoup les les produits de Petit Marseillais que ça soit en soins du visage corps ou en gel douche donc euh ça je serais susceptible de rajouter mais là j'ai beaucoup de gel douche à terminer donc euh du Petit Marseillais donc ça par contre j'aime un peu moins c'est un après shampoing nutrition au lait de carité au miel celui-ci je l'aime moins parce que en fait c'est pour les cheveux secs et cassants et ces derniers temps je ne sais pas pourquoi ma nature de cheveux change j'ai souvent les pointes grasses non les pointes sèches et les racines grasses oula et euh ça ça me graisse un truc de ouf les cheveux même si je le mets pas en racines ça me graisse les cheveux donc j'aime pas trop je pense que c'est vraiment pour les cheveux très cassants genre les cheveux afro qui sont euh frisés et tout moi j'ai les cheveux qui ondulent donc il est bien mais pas pour mon type de cheveux donc euh je le rachèterai pas en tout cas le j'aimais bien le packaging toujours pour mon baby donc c'est une huile lavante de chez Uriage vous voyez alors ça on a pas trop aimé parce que c'est une huile ça mousse pas et en plus c'est super fluide donc euh on perd beaucoup de produits euh ça je crois que je l'avais eu en combo avec l'eau nettoyante donc euh celui-ci on le rachètera pas par contre en jet de douche il est top et j'adore la gamme Uriage ça sent trop bon toujours de chez Balea on a l'après-shampooing vanille et je ne sais quoi vanille et noix de machin là euh c'est pas marqué en français il était bien maintenant pas transcendant vraiment pas transcendant donc euh je rachèterai pas non en même temps j'ai pas de DM chez moi malheureusement un déo donc ça c'est mon déo chouchou c'est le Manava l'anti-transpirant anti-trace je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore donc oui ça je rachèterai un jet de douche alors ça ça a été mon coup de coeur de cet été de chez Hyper-U enfin Super-U tout ce que vous voulez U quoi je l'avais acheté en Bretagne à Super-U et euh je ne fais jamais à Super-U parce que le Hyper-U qu'on a chez nous je le déteste en fait j'aime pas du tout cette enseigne mais en Bretagne il me fallait 2-3 bricoles du coup j'ai été dans un Super-U et j'ai découvert ce jet de douche et en fait bah je vais être obligée d'aller à Hyper-U ou alors je vais demander à Piut parce que Piut c'est pour ça Hyper-U non je rigole j'irai Hyper-U juste pour prendre le jet de douche on est d'accord peut-être que sur le drive ils font des jet de douche je ne sais pas bref Mélanie tu t'es gars donc c'était Tiaré et Monoeil il sentait mais il est tellement bon mais vraiment un truc de ouf et on va pas voir mais il était bleu et il y avait des paillettes des micro paillettes bleues holographiques dedans enfin magnifiques ça restait pas sur le corps mais en même temps c'est pas ce que je cherche j'aime trop les gens qui disent ouais il y a des paillettes mais ça reste pas sur le corps mais en fait c'est un jet de douche les gars donc tu vas te rincer obligatoirement ça reste pas sur le corps et j'ai pas envie de briller de mille feux t'imagines ta petite nénette toute scintillante enfin bref je comprends pas trop le délire des gens des fois après voilà j'adore donc ça je rachèterais oui je rachèterais en plus c'est la marque du magasin donc c'est vraiment pas cher des petits patchs comme ça pour les points noirs de chez Action moi je les adore il y a des avis vraiment mitigés sur YouTube moi j'aime beaucoup ça a fait le job donc c'était au charbon il y en a 6 dedans ça je rachèterais mais pareil j'en ai pas mal en stock un masque de chez Primark donc voilà c'était à quoi je ne sais pas Bouberie en gros myrtille raisin et je sais pas quoi en bas là je sais plus ce que c'est j'ai bien aimé bon c'était un masque en tissu il était en promenant à 1€ au lieu de 2 j'ai bien aimé par contre il était trop imbibé de produits donc moi j'aime pas ça déboulinait vraiment j'ai du l'essorer et tout enfin je trouve que du coup il y a beaucoup de pertes de produits c'est dommage de chez Yankee Candle j'ai allumé bah pas plus tard que ce matin une petite bougie comme ça cranberry ice j'ai pas aimé l'odeur je comprends pas j'ai pas fan du tout donc ma foi je vais quand même la brûler je vais pas la gâcher mais je suis pas totalement fan et j'avais collé ça sur un sopalin la tartelette scoop de l'été donc summer scoop ça j'ai beaucoup aimé voilà là je me suis dit faut vraiment que j'utilise mes tartelettes parce que j'en ai énormément et j'aimerais tester d'autres marques donc du coup voilà en parlant d'autres marques j'ai utilisé une tartelette pareille de de Alexandra donc de la chaîne Lune Ambre de la Lune je ne sais absolument pas si elle fait encore des tartelettes vu que bah elle est enceinte et tout je pense qu'elle a un peu d'autres chats à fouetter en ce moment mais en tout cas j'aime beaucoup ces tartelettes donc si elle est faite encore n'hésitez pas à la contacter parce que c'est une tuerie en fait c'est des petits caneliers en fait ça sent super bon là c'était le Ferry Kiss je sais plus vraiment ce que ça sent mais il y avait des paillettes enfin voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé donc ça ça oui j'en ai encore à utiliser je suis bien contente une autre bougie donc celle-ci de chez Nuxe on me l'a offert j'ai adoré l'odeur vraiment mais mais c'est un truc de ouf je veux le parfum Nuxe les gars c'est un truc de malade donc c'est la bougie prodigieuse et j'adore voilà j'arrive pas à avoir le fond elle ne s'allume plus mais ça je rachèterai c'est sûr et certain alors j'ai terminé des cotons de chez Action donc il y en a 5 ans vous savez c'est des gros cotons ovale alors ceux-là pour l'instant je les achète plus parce que j'ai découvert les rectangulaires pour les bébés que j'aime beaucoup et maintenant je me démaquille exclusivement avec les lingettes démaquillantes de chez Action lavables donc du coup ça je m'en sers vraiment le matin pour me passer un coup d'eau micellaire donc j'en utilise un au lieu de trois avant pour me démaquiller donc c'est très bien je suis fière de moi quand même pour les ongles j'ai terminé deux paquets comme ça de pads de dissolvant de chez Action à la fraise moi je les adore ils hydratent les ongles ils sont super bah il y en a un ou il y en a encore dedans heureusement je vérifie donc du coup j'ai terminé qu'un sel et je les adore ils enlèvent super bien le vernis et ils hydratent les ongles donc ça j'aime beaucoup et c'est genre 99 centimes les deux pads et pour terminer j'ai fini un mascara de la marque Maybelline voilà j'ai beaucoup aimé celui-ci c'était le big shot colossal mon amour papa il arrive et j'ai beaucoup aimé donc celui-ci je serais susceptible de racheter mais j'ai énormément de mascara termine donc pour l'instant c'est pas l'actualité donc voilà pour mes produits terminés donc du coup n'hésitez pas à me dire si vous aimez si vous avez déjà testé les produits que j'ai testé si vous aimez ou pas un peu que j'ai votre avis c'est intéressant je trouve de partager là-dessus si vous pouvez me donner des conseils ou de nouveaux produits à tester qui équivaut à ceux que je vous ai présenté ça serait cool donc du coup je vous laisse ici je vais m'occuper de Raphaël parce qu'il fait que de demander son papa qui est en train de se raser et puis je vais ranger tout ça et du coup je vous retrouve un peu plus tard pour la suite du vlog je vous fais des gros bisous bon du coup je vous montre ce que j'ai trouvé la dernière fois en brocante ce que je vous avais pas montré j'ai trouvé cette petite enfin ce petit éléphant play school qui envoie les balles Raphaël en bleu et c'est ma soeur et mon beau-frère qui l'avait offert à Noël et il adore donc du coup j'ai pris la même pour sa fille même si elle sera tout bébé à Noël bah ça sera sur l'année quoi ensuite pour Raphaël j'ai trouvé ça c'est un petit chariot pour un petit chariot de médecin voilà avec la petite mallette et à l'action je lui avais trouvé le kit de médecin donc du coup je mettrai tout ça ensemble faut que je le nettoie pareil ça lui fera un petit plus pour Noël et je vous montre le reste donc j'ai également pris ce petit truc enfin c'est même pas moi c'est Pewt qui l'a offert pour la petite de ma soeur parce que sa fille là et elle m'a dit c'est un signe il faut que je le prenne donc c'est Nina et bah faut que je mette des piques pour voir si elle fonctionne en tout cas je suis super contente je vais essayer de lui passer un coup quand même pour lui refaire une petite jeunesse mais je suis ravie rien à voir mais petit fail pour mon fils je lui avais pris ce petit sachet comme ça de vous savez des petits trucs blocs comme ça avec des piques pour Noël j'avais pris ça sur Amazon et en fait il est entré dans ma chambre je suis en train de tout ranger et il a vu et il a absolument voulu l'avoir donc je suis contente parce qu'il aime mais je suis saoulée parce que c'était pas pour tout de suite ah mon amour t'aimes bien Raphaël mon bébé il est malade de petit cul donc voilà sa chambre qui est en bazar n'est-ce pas et je vous montre le dernier c'est ce que j'avais trouvé donc en plus de mettre le bordel dans sa chambre il la met aussi dans le salon donc du coup j'avais pris ce petit chariot là pour mettre justement toute sa petite dînette et tout et il aime beaucoup mais il fait que de tomber avec parce qu'il va à fond il fonce partout mais du coup voilà le petit chariot pour 1€ je suis contente hello donc aujourd'hui on est mercredi je pense que je vais clôturer mon blog ici c'est même sûr je suis en train de faire le montage et j'ai encore vu que j'avais pas clôturé donc je suis vraiment désolée pour ma tête ma tenue tout ça c'est un peu à la one again il est je sais pas quelle heure il est tard je suis crevée j'ai été chercher mes nouvelles lunettes aujourd'hui chez Aflelou donc en fait c'est exactement les mêmes que j'avais avant de Michael Kors mais un autre coloris donc pour ceux qui ne le savent pas j'ai des lunettes depuis des années mais je ne les mets pas en vidéo tout simplement et voilà donc là j'ai pris celle-ci j'ai pris une paire solaire ça ne me change pas parce que c'est la même forme que celle d'avant voilà donc dites moi ce que vous en pensez je vais vous montrer des petites bricoles que Pewt m'a encore trouvé à action donc elle m'a trouvé ce nouveau bullet journal qui est juste magnifique voilà on va pas bien voir mais là c'est doré un peu ouais c'est doré j'adore il est super beau donc il y a plus qu'à il y a plus qu'à ensuite ça ça fait longtemps qu'on l'a mais mon chéri s'est mis un petit peu à faire des coloriages ça le détend aussi je crois que lui c'est pas un gros stressé de la vie clairement mais en fait lui il fait des enfin il s'applique de ouf donc je trouve ça génial voilà par contre dès qu'il en foire un il l'arrête pour lui il faut que ça soit parfait donc il y a celui-ci et il y a celui-ci qui n'a pas encore terminé donc j'aime beaucoup donc ça je voulais aussi vous montrer ensuite je voulais vous montrer l'agenda familia que Mel m'a offert de Mémoniac je suis trop 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 contente encore une fois merci Mel mais vraiment genre genre c'est Noël avant l'heure je suis totalement fan donc vous voyez c'est un peu l'agenda des mamans quoi pour s'organiser on a les menus sur la droite les jours de la semaine on a un petit point budget enfin j'adore j'adore on a plein de petits stickers comme ça je suis totalement fan donc voilà super méga contente de cet agenda là vraiment et j'aimerais avoir le mini le plus petit pour mettre dans mon sac à main donc voilà mais c'est déjà énorme d'avoir celui-ci et je voulais également vous montrer des boules pour le bain enfin toutes les boules pour le bain que pareil Piotte m'a trouvé à Action donc on a celle-ci on a celle-ci le petit flamand rose il faut savoir qu'on va dans la même Action et que moi je n'en trouve jamais mais quand je dis jamais c'est à dire que je n'ai jamais vu de boules de bain chez Action il faut dire que Piotte y va tous les jours voilà et celle-ci là c'est un peu ma boîte de trucs pour le bain mais vous voyez ça a commencé un petit peu à se vider du coup je suis trop contente j'ai hâte maintenant de prendre un bain pour pouvoir profiter de tout ça par contre ça perd ses paillettes donc du coup je vais vous laisser bah ici je vais aller finir le montage vous mettre la vidéo en ligne et me démaquiller tout ça aller faire dodo parce que je suis crevée j'ai une sinusite pour clôturer le truc quoi enfin voilà super donc je suis sous anti-bio anti-hystaminique anti-corticoïde enfin voilà j'en ai marre bref ça ira mieux demain comme nous on dirait et puis nouveau petit concours dans cette vidéo je vais essayer de vous faire des petits concours comme ça dans les vlogs pour vous faire gagner ce petit rouge à lèvres de chez Nocibe en teinte en teinte en teinte en teinte c'est la numéro 5 donc c'est les mat les rouges à lèvres mat de chez Nocibe voilà pour vous faire gagner ce rouge à lèvres mat de Nocibe donc il est neuf en fait j'avais fait une commande qui était commandé exactement le même que j'avais déjà donc j'ai gardé celui que j'avais et celui-ci c'est le neuf donc je vais vous le faire gagner du coup il n'y a plus l'emballage parce qu'à la base je n'avais pas vu que c'était le même mais voilà il est neuf donc pour participer et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour participer à ce concours dans les commentaires vous me dites dans les commentaires dites moi quelle est la marque de votre make-up préférée voilà vous mettez la marque de make-up préférée et un tel un tel un tel un tel et j'espère que vous participez à ce concours et le tirage au sort se fera je vous mettrai tout ça en barre d'info puisque j'en ai aucune idée voilà voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire du coup le concours est ouvert pour mes abonnés ça va de soi clairement mais on sait jamais il faut le préciser également aux personnes habitant en France je suis désolée pour les autres mais les frais de porte sont à ma charge donc si je m'amuse à faire des concours tous les mois c'est des petits concours voilà sinon du coup je vous laisse ici n'hésitez pas à me faire dans les commentaires si vous avez aimé ce blog si vous en voulez encore qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne si vous voulez voir d'autres choses qui changent et demain je pense si j'ai le temps je vous ferai un petit haul AliExpress comme ça je vous mettrai en ligne ce week-end donc je vous fais plein plein de gros bisous passez une bonne soirée pour celles qui auront le courage d'être arrivés jusqu'ici ce soir et puis nous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je voulais également remercier tous les nouveaux abonnés toutes mes abonnés clairement vous êtes juste des amours je suis super contente d'être arrivée là je pense que je ferai un petit gros concours quand j'arriverai aux 3000 abonnés si j'y arrive en tout cas ça me fait super plaisir je vous remercie jamais clairement mais ça me touche vraiment et j'aimerais que vous partagiez un petit peu plus dans les commentaires après je sais que je suis la première à regarder les vidéos à ne pas commenter spécialement donc je ne peux pas vous en vouloir mais ça me fait super plaisir quand vous mettez des petits commentaires donc n'hésitez pas on est entre nous on ne se prend pas la tête ici donc merci pour tout en tout cas je vous fais plein plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo bisous